bonjour à tous bonjour julie bonjour bonjour à tous alors ce matin on va vous parler culture client vous avez sur votre droite voilà un petit chat où vous pouvez nous poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit durant la présentation soit elles s'inscrivent dans le déroulé qu'on a prévu ce matin donc on sera une joie d'y répondre dans tout de suite si en revanche elle nous amène à une digression à ce moment là on les gardera pour pour la fin je vois que thierry et clément voilà ont trouvé l'espace de chat donc n'hésitez pas à nous poser vos questions on va commencer d'ici quoi 30 30 secondes une petite minute pour laisser un peu de temps aux derniers arrivants va pas les appeler les retardataires aux derniers arrivants d'ici là vous pouvez vous faire couler un petit café comme vous voyez sur l'image et on vous dit à tout de suite bonjour bonjour à ceux qui nous rejoignent on était en train de se dire qu'on allait attendre quelques petites secondes que les derniers arrivants nous rejoignent on commence à combien julie quand tout le monde est prêt nous on démarre nous on s'excuse par avance on est un petit peu malade toutes les deux on s'est accordé sur ça donc il y aura des tout mais bon c'est la saison allez on va commencer et puis comme ça les les gens nous rejoigneront avant toute chose on va se présenter julie je te laisse te présenter oui tout à fait alors je me présente donc je m'appelle julie bismuth je suis donc responsable marketing sur la france et la belgique chez fc et voilà je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui on va parler de culture client je te laisse la parole laissière et bien bonjour à vous moi je suis laissier abaré je suis en charge du positionnement de la marque c'est f ici f ici un éditeur de logiciels crm on vous fera au ses promis une très brève présentation de de qui nous sommes dans le dans le courant du du webinaire et donc bonjour à tous que vous nous rejoignez de d'ici ou d'ailleurs on est ravis de vous accueillir en ligne on juste pour vous informer sur la chaîne web ikeo on a créé un cycle de de présentation de webinaire autour du sujet de la relation client augmenté en 2024 on en est déjà au deuxième épisode le premier épisode julie rappelle nous le la thématique c'était quoi on a parlé d'ia d'ia et de relation client d'ailleurs vous pouvez le retrouver en replay sur sur notre chaîne web ikeo sous le nom déficit n'hésitez pas à aller voir le replay et puis également à vous abonner à notre chaîne vous avez également les prochains webinaires on aura deux suivants au mois de février donc voilà pour suivre cette série de webinaires et il ya eu un autre cycle qu'on a fait sur la fin d'année c'était sur le marketing donc ils sont aussi disponibles en replay ce petit moment promo web ikeo étant passé on va passer à l'agenda donc au programme du petit déjeuner ce qu'on vous propose c'est de vous parler d'une vision client centrique en quoi ça consiste et comment la mettre en place ensuite on vous propose de voir comment est ce que vous pouvez capitaliser sur l'expérience que vous proposez à vos clients pour mettre en place cette cette culture et je dirais la diffuser pour qu'elle atteigne pour qu'elle atteigne vos clients et qu'ils l'a qui la ressentent ensuite on va parler innovation c'est quelque chose qui c'est un sujet qui nous a semblé important et julie s'attardera sur sur le sujet et enfin on passera un peu de temps sur la satisfaction client pour insister sur le fait qu'une bonne satisfaction c'est la clé de la rétention et c'est souvent le parent pauvre du du marketing parce que on a tendance à se concentrer sur l'acquisition de nouveaux clients mais il ne faut pas oublier de garder ce que nous avons déjà à bord une petite information on a écrit un livre blanc sur le sujet de la culture client donc dont le titre est miser sur l'orientation client pour gagner des parts de marché si vous scannez le qr code ici même vous tomberez sur le formulaire qui vous permettra de le télécharger et voilà n'hésitez pas n'hésitez pas à scanner et vous aurez toutes toutes les informations voilà en exclusivité je vous l'ai promis la le petit moment promo est ici donc le efficier donc éditeur de logiciels de crm donc le crm étant la gestion de la relation client et notre objectif notre mission c'est de permettre aux entreprises principalement européennes de tisser des relations solides et pérennes avec tout leur public que ce soit des clients des prospects des partenaires des des distributeurs des candidats des étudiants peu importe donc toutes ces organisations qu'elles puissent tisser des relations solides et pérennes pardon pour une croissance durable le crm le crm que l'on propose donc compte les trois grands piliers du crm le commerce le marketing et le service client le commerce avec tous les outils qui vont être nécessaires aux commerciaux pour gérer leurs affaires donc de la prise de rendez vous de la gestion de contact à au compte rendu de réunion quand on rentre d'un rendez vous à établir un devis etc suivi de suivi de la signature et tout le marketing avec la gestion des campagnes le tout ce qui est marketing automation donc des scénarios d'email des formulaires web etc bref tous les outils utiles pour un marketer le service client avec la gestion des tickets avec des notions d'escalade pour la gestion des tickets la résolution des demandes et quelques fonctionnalités qui sont connexes au crm qui vont concerner plutôt la gestion de projet la gestion documentaire notamment c'est la dernière slide sur fici après on rentre dans le vif du sujet sur la culture la culture client quelques chiffres donc aujourd'hui dans le groupe fici avec toutes nos solutions c'est à peu près 13500 clients qui utilisent nos solutions qui représentent 330 mille utilisateurs quotidiens alors il ya des sociétés qui ont deux utilisateurs parce qu'elles n'utilisent que le marketing automation d'autres sociétés qui ont plusieurs milliers d'utilisateurs du crm donc si vous faites la moyenne ne reflète pas vraiment la réalité on est à plus de 60 millions de deux chiffres d'affaires le petit croissance est important les données sont hébergées en france les données de vos clients en fait quand vous nous confiez votre solution crm ces données là sont hébergées en france on est présent à paris lyon et toulouse et particularité on est éditeur et intégrateur de nos propres solutions ou alors si dans certaines entreprises qui qui sont j'ai qui ont souvent des projets informatiques à déployer on peut également travailler avec des intégrateurs qui viennent à ce moment là nos partenaires dernière particularité on est disponible en sas ou on premise donc en sas le principe c'est que vous payez un abonnement et vous avez accès à la solution et on premise c'est que vous pouvez acquérir les licences c'est quelque chose qui n'est pas trop dans l'air du temps je dirais le vent est plus en poupe pour le sas mais voilà il ya certains secteurs d'activité qui veulent encore avoir les licences cette partie présentation étant complètement fait et comme ça ça a permis aux derniers arrivants de nous rejoindre je vais passer la parole la main à julie qui va vous parler de la vision client centric alors tout à fait on va commencer par revenir un petit peu sur les base déjà de la culture client qui est considérée aujourd'hui comme la stratégie adoptée pour assurer un succès durable on va le voir l'idée ici c'est de placer le client au centre de toutes les décisions importantes de l'organisation c'est à dire qu'à chaque action de l'entreprise on va se poser la question on va se demander tout simplement quel va être l'intérêt pour le client dans un premier temps on a voulu un petit peu comprendre d'où vient cette notion de culture client comment est ce qu'elle a évolué dans le temps alors ici avec ce schéma on voit très clairement qu'auparavant on avait le client qui passait tout simplement au second plan on s'y préoccupait pas vraiment on était davantage concentré sur le fournisseur sur le produit en lui même et on voit bien voilà après les années 90 on a un bouleversement très net ou là on commence à s'intéresser à la valeur réelle du client à ses besoins et jusqu'à l'importance aujourd'hui qu'on connaît très bien de la qualification des clients même des prospects jusqu'à leur rétention donc on vous a mis ici une petite citation plutôt parlante de notre qui est issu de notre livre blanc qui expliquait donc par daniel ray qui est professeur en marketing et responsable au sein de l'école de management de creux là de grenoble donc ici tout simplement je voulais aller rapidement donc la culture client peut se définir par des croyances et des valeurs partagées au sein d'une organisation soutenue affichée par la direction et qui reflète la volonté d'assurer la satisfaction de façon durable donc concrètement on parle ici de valeur de croyance c'est tout simplement pour dire que la culture client ne se définit pas par seulement ce que font les employés mais parce qu'ils vont croire partager et qui va se refléter dans leur comportement au quotidien on parle aussi de valeur insufflée par la direction on parle de valeur donc d'orientation client deux dans le but de satisfaire ses clients et donc en ayant toujours en tête le fait que lorsqu'on développe des produits et des services le but est de satisfaire le client et enfin de façon durable et on va y revenir plusieurs fois dans ce webinaire c'est simplement pour dire que la culture client ce n'est pas simplement un coup d'éclat un effet waouh ou quelque chose de ponctuel on va plutôt s'intéresser à des choses sur le long terme dans le but de fidéliser ses clients de construire une réelle stratégie et tout simplement une vision qui doit être partagée par l'ensemble des salariés et pas seulement par des services tels que le marketing ou le service client ça devrait être vraiment partagé à l'ensemble des services et des collaborateurs alors dans un premier temps voilà pourquoi miser sur la culture client il ya des grands points assez intéressants sur lesquels on peut se pencher donc je le disais juste avant fédérer les collaborateurs derrière un seul et même objectif qui va être de donner du sens en fait au travail et aux missions de ses de ses collaborateurs pour qu'ils aient conscience de l'impact sur leur travail c'est aussi améliorer son image en tant qu'employeur puisque aujourd'hui on sait les jeunes qui arrivent sur le marché recherche aussi aussi sa manière très importante c'est bien sûr donc booster ses ventes on va le voir par la suite avec tous nos tous les outils qu'on a à disposition son image de marque on sait aujourd'hui voilà c'est une stratégie qui est gagnante puisqu'elle est rentable ça permet aussi de se différencier donc sur le marché de la concurrence on va vraiment apporter une valeur ajoutée et enfin donc une relation client durable et fidèle c'est à dire qu'on a des clients qui vont revenir qui vont acheter qui vont être moins sensibles au prix tout simplement parce qu'ils nous font confiance c'est un travail de longue haleine est également d'avoir une bonne une bonne expérience avec eux c'est aussi qu'ils soient nos réels ambassadeurs ils vont parler de la marque et ils vont communiquer aussi ce message autour d'eux alors comment faire plus concrètement on a on a plusieurs étapes ici qu'on trouvait importante à citer on a d'abord donc le fait de devoir définir des objectifs qui vont être communs et qu'ils soient réellement communs donc en fait ici s'agit pas juste d'incentiver ses équipes sur un nombre d'appels sur un nombre de tickets résolus par jour on va vraiment s'intéresser au fond du problème dans un deuxième temps il ya aussi bas faire confiance à ses équipes et et mettre en avant l'autonomie de ses équipes donc on va on va s'intéresser à l'état d'esprit les valeurs on va remplacer tout ce qui va être script et processus assez long qui pourrait enfermer les collaborateurs en troisième point on va valoriser les soft skills pendant les pendant les recrutements donc on a plusieurs on a la capacité d'écoute par exemple on a l'empathie le savoir-être ce sont des choses qui sont difficilement on peut qu'on peut acquérir difficilement par des formations donc c'est pas quelque chose à négliger c'est quelque chose qui faut faire attention au moment du recrutement on a par exemple un exemple qu'on s'était noté c'était l'exemple de la maïf qui qui voilà au moment de recrutement de ses conseillers au démarrage former ses ses collaborateurs forment tout simplement ses collaborateurs sur la gestion des émotions comment le déceler comment y répondre tout en gardant leur propre personnalité justement avec tous les outils qui sont à leur disposition donc c'est quelque chose qui est plutôt intéressant il ya un exemple par exemple sur la double écoute qui permet d'identifier les émotions par les mots par les messages qu'on va entendre par un ton de voix et monter comme ça en compétence donc c'est un bon exemple sur lequel s'inspirer et enfin donc avant dernier point ça va être favorisé donc la collaboration entre les équipes c'est ce qu'on disait le sens du client c'est pas seulement les collaborateurs qui vont être en contact avec les clients c'est aussi tous les services ça peut être la r&d la comptabilité voilà on est en contact avec tous les membres de l'entreprise on peut mettre aussi en place des groupes de travail inter service avec un système vous savez de vie ma vie donc c'est à dire qu'on va vraiment être au au coeur du travail de ses collègues pour comprendre l'impact de son travail et également les contraintes de chacun des collègues et on peut aussi se baser sur une rémunération quelque chose qui fonctionne bien dans les entreprises une rémunération qui va être variable selon les indicateurs de satisfaction client c'est quelque chose qu'on peut intégrer également et enfin donc faire entendre la voix du client donc c'est tout simplement communiquer sur les commentaires des clients auprès de l'ensemble des salariés donc faire remonter l'information qui soit positif ou négatif c'est on peut très bien également organiser des sessions de feedback trouver comment y répondre imaginer de nouvelles solutions pour satisfaire les clients faire participer aussi l'ensemble des salariés quel que soit leur poste sur le recueil de la voix du client c'est vraiment quelque chose de participatif à mettre en place et à privilégier on verra par la suite qu'il y a aussi des limites à ça on le détaillera un peu plus tard dans le webinaire mais d'abord on va s'intéresser alors un petit peu plus concrètement à l'amélioration de son expérience client pour capitaliser et je vais laisser la main à Laetitia. Est-ce que tu peux revenir sur la slide précédente Julie c'est juste une précision et tous les exemples concrets quand on a préparé ce webinaire on a fait donc bien sur quelques quelques recherches il ya une manière que j'ai trouvé moi singulière ou en tout cas différente pour faire entendre la voix du client c'est certaines entreprises qui lors de leur conseil d'administration ou leur comité directeur enfin une instance dirigeante au sein de l'entreprise au sein de l'organisation mettons que ce comité compte sept membres il y aura huit chaises avec une chaise qui sera forcément vide cette chaise vide et non pas non pas pour préparer le repas pour la personne qui débarquerait à l'improviste mais cette chaise vide représente le client et cela met donc les sept membres face à la décision à leur responsabilité en se disant voilà monsieur le client qui virtuellement siège à cette table comment prendrait-il cette décision en fait qu'elle est qu'est ce que cette décision va lui apporter ou encore qu'elle va être l'impact de cette décision sur la vie du client donc ça c'était un autre exemple sympa et pour rester dans le monde de l'assurance on a fait un événement sur l'assurance donc c'est pour ça que je lis a pris l'exemple de la maïf et je vais je vais reprendre cet exemple là il me semble que c'était toujours à la maïf de mémoire il est important d'avoir des objectifs communes julie en a parlé vous pouvez pas avoir des objectifs d'un côté de satisfaction client et de l'autre pour les agents de nombre d'appels ou de nombre de tickets résolu dans une journée parce que c'est de là peuvent être ces deux objectifs là peuvent être antagonistes parce que la personne devra résoudre un maximum de tickets tout en donnant satisfaction client donc attention à l'alignement des des objectifs et l'absence de script on nous avait donné un cas concret où c'était une personne qui a un assuré qui avait subi un incident c'était de mémoire je crois qu'il y avait eu un incendie dans son dans sa ferme c'était un agriculteur et l'agent parce par ses capacités d'empathie et d'écoutes avait trouvé une solution de relogement qu'il n'aurait jamais pu trouver en restant dans le carcan des scripts pourquoi parce que donc cet agriculteur lui proposait d'aller se reloger dans un hôtel dans la dans la ville qui était à plusieurs plusieurs kilomètres de chez lui et lui n'était pas content c'est pas ce qu'il voulait c'était pas la solution optimale l'agent en creusant un petit peu en discutant avec cet agriculteur lui a entre guillemets sorti les verres du nez pour qu'il s'explique en fait pourquoi est ce que cette solution de relogement à l'hôtel ne lui contenait pas et l'agriculteur a dit moi je je dois travailler sur mon exploitation et je ne peux pas laisser mais mais bête seul et le fait d'être quelques dizaines de kilomètres de mes bêtes pour moi c'est pas satisfaisant je veux rester sur place alors l'agent lui dit mais oui mais enfin votre vous vous comprenez bien qu'il ya eu un feu dans votre dans votre exploitation et vous pouvez pas être hébergé ici et l'agriculteur a lui même proposé la solution en disant bah moi j'ai peut-être une idée l'idée ce serait d'acheter que j'achète une caravane d'occasion que je la mette sur mon terrain et comme ça je suis toujours sur place pour mes bêtes en ayant un logement que lui considéré comme tout à fait acceptable et cette situation là donc a pu se résoudre donc l'assurance a participé aux frais d'achat de la caravane c'était d'ailleurs une solution qui n'était pas pas plus cher que l'autre que l'autre solution de l'héberger à l'hôtel mais voilà c'est à force de discuter et à force de se dire vous monsieur le client ben vous savez ce qui est le mieux pour vous et à force de discussion ils ont trouvé ensemble la solution voilà c'était la petite la petite parenthèse l'amour est dans le pré mais ça montre à quel point le l'écoute client en fait peut amener à une grande à une grande satisfaction et cette écoute a été possible grâce à la mise en place de d'une d'un état d'esprit culture client dans l'entreprise le deuxième chapitre sur lequel on voulait insister c'était l'expérience client vous proposez une expérience client à vos clients qui se diffèrent de la concurrence etc qui va être présente sur les différents canaux julie si tu peux passer la slide suivante voilà votre client ce que vous allez faire peu importe le secteur dans lequel vous évoluez vous allez le faire passer à travers ce qu'on appelle le funnel de vente qui est ce qui ressemble à cette pyramide à verser donc vous allez d'abord essayer de de d'accrocher votre prospect d'ailleurs je parle de clients mais au début du funnel c'est plus un prospect un client vous allez essayer de l'accrocher par des messages en montrant votre expertise etc ensuite vous allez susciter son intérêt c'est de se dire à cette marque là je les aime bien je vais je vais aller plus loin le désir ça va être bon ok je veux cette je veux faire affaire à cette marque soit en signant le contrat soit en achetant leur produit peu importe et je passe à l'action c'est vraiment je passe je fais mon acte d'achat si je suis satisfait de mon achat et de l'expérience dans son ensemble et des services autour à ce moment là je vais devenir un client fidèle et c'est ce qu'on appelle la rétention pardon comme je disais en introduction souvent les efforts marketing se concentrent malheureusement sur les quatre étapes du les quatre premières étapes du funnel donc de l'accroche à l'action et on se dit une fois que le client est gagné il n'y a plus grand chose à faire alors que et ce sont les actions marketing qui coûtent le plus cher alors que garder son client donc se concentrer sur la pointe de la pyramide là la pointe jaune ça va être mettre en place des actions pour retenir vos clients et faire en sorte qu' il vous reste fidèle non seulement il vous reste fidèle mais en plus comme le disait julie en introduction deviennent ambassadeurs de votre de votre marque donc ces différentes étapes vont suivre un ordre chronologique alors certaines représentations proposent une représentation un peu plus cyclique de ce de cette évolution donc on n'est pas sur une pyramide mais sur quelque chose de en cercle puisque quand le client est fidèle et qu'on a réussi à le retenir à ce moment là il peut refaire un achat et c'est reparti pour un c'est reparti pour un cycle mais voilà grosso modo les différentes les différentes étapes ces différentes étapes elles vont se passer sur différents canaux et on a repris pour cette slide les résultats de l'observatoire du de l'organisation et du service client de l'année voilà je vais y arriver qui était une étude qui avait été fait avec bv insight et ce qui est là en ressort c'est que bien souvent vos clients vont essayer de vous contacter en passant pas x canaux x canaux alors le combo qui est le plus le plus répandu ça va être le téléphone email donc ça c'est gérer le combo quasiment obligatoire pour une demande un service client par exemple donc on voit qu'il ya un français sur plus d'un français sur deux qui utilisent au minimum deux canaux à chaque fois qu'ils ont une demande parce que le traitement va pas assez vite ou parce que ils sont pressés ils sont impatients peu importe leurs raisons certainement des très bonnes raisons mais le combo gagnant ses téléphones email ça tout le monde le fait ensuite à cela va s'ajouter un troisième canal le site web dans la plupart des cas dans 16% des cas le courrier vient ensuite on a des gens qui sont peut-être j'allais dire plus patients ou moins impatients que d'autres qui se conseillent de téléphone email dans 5% des cas et vous avez le recours à des actions de face à face donc avec toujours l'importance d'un réseau physique dans vos canaux de distribution je pense au monde de l'assurance ou à la banque ou au voyage où vous avez beaucoup de pur player en ligne et bien voilà cela perd une occasion d'entrer en contact avec leurs avec leurs clients et le live chat pour repartir sur des éléments plus plus digitaux donc attention quand vous mettez en place votre culture client il faut être certain que cette culture client soit diffusée à toutes les étapes du final et aussi sur tous les canaux que vous que vous proposez quand je dis tous les canaux vous proposez je devrais plutôt d'ailleurs tourner ma phrase autrement c'est tous les canaux que vos clients sont amenés à utiliser pour entrer en contact avec c'est compliqué aujourd'hui pour une marque de par exemple ne pas avoir son canal whatsapp parce que c'est un canal qui est très utilisé alors pour certaines générations certains mais si c'est certaines générations sont dans vos clients attention à prendre en compte leur leur leurs habitudes de communication ou un compte instagram ou ce genre de ce genre de réseau ou tik tok bon bref je vais pas vous refaire tous les tous les réseaux sociaux si tu peux aller à la slide suivante julie c'est une illustration de la manière dont un client va entrer en contact donc là on est dans le cadre d'un prêt bancaire quand je disais fait attention à diffuser la culture client sur tous les canaux que vous proposez et que je me suis reprise en disant plutôt sur tous les canaux qu'utilisent vos clients là on a un exemple parfait c'est l'exemple d'un prêt bancaire qui est d'une demande de prix bancaire qui est faite par un particulier et qui lui va utiliser à peu près tous les canaux qui sont mis à sa disposition vous pourrez revoir les slides à votre reste donc je vais pas vous lire tout cela mais l'idée voilà c'est de faire attention à l'ensemble des canaux que vous mettez que que vous utilisez pour gérer votre votre relation votre relation client si on va à la slide suivante voilà autre sujet important dans la culture client ça va être la notion de canal de contact chaud ou froid donc là on est toujours dans les dans les canaux de contact un canal de contact froid on va commencer ça cette saison un canal de contact froid c'est que la demande et la réponse peuvent se faire de manière asynchrone asynchrone qu'est ce que c'est c'est vous avez un client qui pose une question il ne s'attend pas à avoir la réponse dans la seconde canal de contact froid ça va être par exemple le le courrier c'est un très bon exemple canal de contact chaud à l'inverse c'est vous avez le client il vous pose une question il veut la réponse tout de suite exemple de contact de canal de contact chaud le chat le le téléphone c'est ce genre de ce genre de ce genre de de canaux autre 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 notion importante et j'en ai un petit peu parlé ça va être la notion de canal préféré vous avez vous organisation bien sûr vous avez votre canal préféré ça va être peut-être l'e-mail ça va être peut-être le passage en magasin mais est ce que c'est le canal préféré de vos clients de vos prospects rien n'est moins sûr donc il est important qu'à un endroit de vos outils de gestion de la relation client vous ayez connaissance du canal préféré de l'individu peut-être que julie préfère à être contacté par je ne sais pas email alors que moi je préférerais être contacté par téléphone et ces différences là il faut absolument qu'elle soit consigné quelque part pour que quand vous avez une information à pousser à votre client cette cette préférence soit soit prise en compte autre aspect aussi sur le côté multicanal ça va être la complémentarité des canaux vous avez là on a fait un exemple avec ce corner thunder stone dans un magasin décathlon vous avez des articles qui sont présents pour essayage essayer les tailles la coupe etc et vous avez une petite borne avec un écran la borne avec l'écran c'est par exemple alors je sais pas si c'était le cas ici mais c'est par exemple pour voir différentes couleurs qui ne serait pas présente en magasin une taille qui n'est pas présente en magasin et pour autant vous voulez l'acheter ce serait dommage que votre client s'en aille sans avoir fait cet achat et bien le l'écran permet de faire la commande et à ce moment là de demander la livraison chez soi à l'inverse vous avez aussi la possibilité dans des magasins style sephora de faire votre commande en ligne que ce soit sur le site web ou sur l'application et ensuite d'aller chercher votre produit en magasin ça vous assure de sa disponibilité donc ça vous évite de vous déplacer dans le magasin sans savoir si l'article est là et ça vous évite également d'attendre deux jours que la couleur parfaite de votre rouge à lèvres vous soit livré chez on va finir sur un point c'est un point plutôt linguistique souvent on en beaucoup entendu parler de multi canal on entend parler d'omni canal en insistant sur le fait qu'il faille être présent sur tous les canaux l'objectif c'est le no canal le no canal qu'est ce que c'est ça va être faire en sorte que votre client ou votre prospect à chaque fois je dis client mais entendez prospect également que votre client ou votre prospect peu importe le canal par lequel il va passer il sera en contact avec la marque et il n'aura pas à répéter x fois sa demande et il aura l'impression lui d'avoir une expérience qui soit vraiment sans couture et sans sans accro voilà pour le voilà pour l'expérience client je vais repasser la main à julie qui va nous parler d'innovation merci laetitia vous avez des questions je regarde le tchat et on y on irait on prendra un petit peu de temps aussi à la fin si vraiment voilà n'hésitez surtout pas alors oui en effet on va parler d'innovation désormais puisque c'est un levier important de la culture client dans le but de toujours répondre aux besoins de nos clients alors on a plusieurs enjeux le premier ça va être de connaître les évolutions des besoins et des attentes de nos clients qui vont peut-être fluctuer dans le temps être conscient aussi des nouvelles tendances et des nouvelles technologies du marché on va également avoir besoin d'être en mesure d'innover de s'adapter on va voir comment par la suite et s'améliorer continuellement grâce à des politiques de conduite de changement selon ses objectifs selon aussi ses actes d'amélioration donc pour illustrer ces enjeux on a sélectionné deux exemples notoires on a l'essor d'Uber grâce à son approche 360 orienté client qui différencie du réseau de taxis habituel qui a apporté des nouvelles fonctionnalités que ce soit sur le mode de commande sur le paiement qui est beaucoup plus facile beaucoup plus rapide donc on voit bien ici avec cette citation de notre livre blanc comment comment Hubert a su prendre prendre sa part de marché et faire face à la concurrence grâce à l'innovation le deuxième le deuxième exemple c'était les spécialistes des voyages sur mesure on voit également un essor considérable tout simplement parce qu'ils ont su s'adapter comme on l'a dit avec une demande ils ont su voir cette demande grandissant pour la personnalisation des voyages et donc là voilà pareil ils ont su faire la différence sur un marché hautement concurrentiel donc on le voit très bien d'ailleurs dans notre vie de tous les jours on assiste à la transformation notre mode de vie notre façon de consommer et les entreprises se doivent d'être dans une sorte de renouvellement permanent ou à minima de se poser la question se dire qu'est ce qu'on peut faire aujourd'hui pour pour suivre ça alors on encourage également forcément à la co-création dans une logique de co-création c'est en fait on a plusieurs points qui peuvent être intéressants sur lequel on peut se pencher on a les questionnaires bien sûr de satisfaction client qu'on peut envoyer par mail pour évaluer la qualité tout au long du parcours d'achat du service selon selon les besoins d'entreprise on peut passer également par des clubs utilisateurs des bêta testeurs on peut mettre en place ces groupes de personnes qui vont être sélectionnées pour tester des produits tester notre service avant le lancement officiel de la solution du système qui permettent d'avoir des retours d'expérience directe d'utilisateur d'identifier des problèmes potentiels et tout simplement va contribuer à l'amélioration continue là du produit et de sa qualité laitia on a parlé tout à l'heure on a bien sûr les comités de direction et d'administration de certaines entreprises qui mettent en place ce système de chaise libre ou de chaise même de couleur ou voilà avoir un effet marqué marqué ça par une chaise libre c'est tout simplement malin en fait pour s'assurer que les décisions qui vont être prises au sein de ces différents comités soient prises dans l'intérêt des clients à chaque instant de repenser à ça et de se dire voilà on a vraiment une autre personne à la table qui a son mot à dire et donc vraiment consulter consulter ça consulter la vie client et enfin dernier exemple qu'on voulait mettre en avant ici sur un exemple de co-création à nouveau on a par exemple le concept store dx de Decathlon donc en fait l'enseigne elle s'appuie sur des retours de ses clients pour créer de nouveaux modèles ou de nouvelles features dans ses produits nouvelle technologie aussi qu'elle peut intégrer à ses magasins énormément de technologie chez Decathlon et en fait ils se servent de tous ces retours clients pour développer ces produits grâce à des imprimantes 3D pour créer des prototypes des mini séries donc voilà le client est davantage impliqué en fait dans tous ces projets de co-création donc on vous encourage à mettre ça en place on a voulu quand même faire un petit warning sur tout ce qu'on dit un petit peu depuis le début alors bien sûr la voix du client on l'a dit elle est importante à prendre en compte mais c'est pas non plus une dictature c'est pas non plus un diktat de se dire on va forcément suivre et on va tout faire pour satisfaire le client à tout prix il faut aussi regarder sur la rentabilité on a donc cette citation d'Henri Ford qui est plutôt intéressante à se dire à prendre en compte qui dit que voilà je vous la lis si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient ils m'auraient répondu des chevaux plus rapides tout simplement pour dire que en fait il a décidé de se fier à son instinct et a demandé à ses ingénieurs au lieu d'avoir quelque chose qui est pratiquement d'impossible il a plutôt travaillé sur un moteur à 8 cylindres avec tout ce qu'on connait d'Henri Ford développer la voiture la première voiture en fait c'est simplement de se dire il s'agit pas seulement de répondre uniquement aux réclamations aux commentaires etc. de ses clients mais bien d'entendre tout ce que le client a dire dans le but d'être proactif dans sa capacité justement d'innovation on ne se base pas que sur les enquêtes de satisfaction c'est bien d'en prendre en compte et tout simplement l'idée c'est de ne pas se dire comme dans une logique court-termiste mais plutôt d'être innovant en permanence tout en s'aidant bien sûr du retour des clients et enfin on parlait de l'optimisation de la relation client ici c'est juste de se dire qu'à force de vouloir parfois respecter les process pour obtenir des bons résultats sur les KPI on l'a dit les collaborateurs parfois en viennent à perdre le sens du client et ça serait quand même un comble donc on fait attention à ça sur également l'allongement des process on cherche quand même à rester efficace et efficient tout au long du processus donc voilà un petit peu le petit warning quand même sur tout ce qu'on s'est dit on va s'intéresser maintenant avec Laetitia donc plus concrètement aux outils qui sont à notre disposition dans la satisfaction client et également on va voir comment mesurer notre culture notre seuil de culture client Oui Alors la culture client vous l'avez compris c'est quelque chose qui doit être diffusé au sein de l'organisation et bien souvent c'est le CRM le logiciel qui va permettre de centraliser quelque part toutes les données qui vont concerner vos clients ce sont des données soit qui viennent du CRM directement soit qui sont entrées manuellement par vos collaborateurs soit qui sont complétées par des données externes au CRM quand je dis des données externes ça peut être des données de navigation sur votre site web des données qui vous viennent des emailings que vous envoyez par exemple vous avez un clic ici à ce moment là l'information remontera dans le CRM donc l'idée du CRM c'est vraiment de collecter et d'enrichir les données à chaque étape du parcours du client collecter enrichir mais aussi les partager au sein de l'organisation je lui ai dit c'est important d'avoir une culture client qui soit vécue par l'ensemble des départements avec des personnes qui sont peut-être moins en contact avec les clients mais les fois où ça arrive il faut qu'elles soient au courant de la relation qu'il y a en ce moment entre l'entreprise et le client et du coup pourquoi faire ça je vais vous donner un exemple très concret vous avez un client avec qui vous avez une opportunité de 500 000 euros en cours qui est sur le point d'être signé vous avez le commercial qui fait un effort incroyable pour signer ça parce que c'est la fin d'année c'est l'opportunité qui va lui permettre de faire ses chiffres son objectif bref de toucher sa prime et vous avez la compta qui a une facture non payée de 500 euros c'est peut-être important que la compta ait accès à l'historique et accès au fait qu'il y ait une opportunité en cours à 500 000 euros ça permettra peut-être à la compta d'être un peu plus indulgente un peu plus patiente sur le paiement de la facture de ces 500 euros donc voilà c'est un exemple concret c'est important d'avoir dans un endroit toutes les informations qui vont concerner vos clients pour que cet état d'esprit client cette culture client soit soit diffusée tout au enfin au sein de toute l'organisation si tu peux aller à la slide suivante Julie s'il te plaît voilà voilà grosso modo à quoi ça ressemble c'est un schéma qui nous vient d'un site qui s'appelle piloter.org c'est pour vous montrer que le CRM va être là pour regrouper beaucoup d'informations qu'elles viennent du client donc des contacts directs quand ils viennent en magasin de comportements quand ils lisent une newsletter ou des informations qui concernent les clients mais qui viennent d'ailleurs soit d'un ERP soit j'en parlais de l'outil comptable etc donc c'est vraiment un outil central qui va vous permettre d'avoir toutes ces informations-là centralisées et partagées sur un même sur un même espace le fait d'avoir toutes ces données qui soient dans un seul et même endroit ça va vous permettre deux choses un la proactivité de la personnalisation la proactivité ça va être j'ai l'information que cette personne dans ce foyer le petit dernier de la fratrie va avoir ses 18 ans dans deux mois être proactif ça va être attention j'ai une alerte qui remonte le petit dernier va avoir 18 ans ça veut dire qu'il va peut-être faire des études ça veut dire qu'il potentiellement va prendre un studio dans la ville l'université la plus proche parce que la famille n'habite pas à Paris donc ça augmente les chances d'avoir un studio et le conseiller en assurance à ce moment-là s'il est proactif prendre cette information appeler le foyer en question prendre des nouvelles du petit dernier savoir s'il a eu son bac et lui proposer une assurance ça va être contacter le bon produit au bon moment par le canal approprié la famille a peut-être dit par le passé qu'elle souhaitait être plutôt contactée par téléphone que par email si elle souhaite contacter par email et bien à ce moment-là même exercice on envoie l'email et la personnalisation c'est exactement ça c'est de se dire le contexte le petit dernier qui va avoir 18 ans ils vont avoir un besoin et comment est-ce que je sais ça ça va être à force d'échange et peut-être que c'est mon collègue qui travaillait dans la société il y a 10 ans ou il y a 18 ans même qui a eu connaissance de la naissance de ce gamin et donc il l'a consigné dans le CRM et l'information a vécu au fil au fil des années voilà voilà un exemple si on peut aller ça j'accélère parce qu'il nous reste plus très longtemps on a voulu faire un petit focus sur quel KPI pour évaluer son niveau de culture client vous avez plusieurs KPI vous avez des KPI qui sont très classiques le NPS le Net Promoter Score qui vous permet de différencier les détracteurs de vos promoteurs avec une règle de calcul qui est pour tout le monde la même comme ça ça permet de se benchmarker sur son marché mais aussi sur des entreprises qui n'évoluent pas sur votre marché mais qui pourraient être des modèles dans leur manière de gérer la relation qu'elles ont avec leurs clients vous avez des taux de satisfaction vous avez le taux de churn donc là c'est l'attrition en fait les clients qui vous quittent chaque année vous avez le chiffre d'affaires donc tous ces KPI bien sûr peuvent vous servir à mesurer un niveau de culture client en tout cas des indicateurs qui ont trait au client vous avez d'autres indicateurs qui sont très spécifiques vous avez par exemple le Customer Orientation Score qui va être composé de deux parties le Customer Orientation côté société donc l'organisation les process et le Customer Orientation Employee où là vous allez plutôt vous attarder à l'état d'esprit aux soft skills dont parlait Julie en début de webinar un autre KPI qui est intéressant c'est le Customer Effort Score c'est à dire à chaque fois que votre client veut entrer en contact avec vous quel est le niveau d'effort qu'il doit produire pour entrer en contact avec vous est-ce que c'est et là c'est une échelle alors après vous pouvez avoir un niveau de granularité plus affiné si vous le voulez mais grosso modo c'est est-ce que c'est difficile ou facile vous pouvez mettre une valeur moyenne aussi bon après on ne va pas rentrer dans un cours de statistique mais l'idée c'est de voir est-ce que pour un client quand il veut vous contacter c'est facile je suis utilisateur d'un logiciel je veux contacter l'éditeur de logiciel est-ce que c'est facile j'ai commandé une fringue une robe mettons sur un site web la robe a un défaut est-ce que c'est facile de renvoyer l'article est-ce que on me facilite la vie ou pas bref toutes ces informations-là tous ces KPI vont vous aider à évaluer votre niveau de culture de culture vous pouvez avoir des choses beaucoup plus j'allais dire beaucoup plus classiques avec le nombre d'heures passées à étudier les remarques clients les feedback etc est-ce que c'est quelque chose sur lesquels l'entreprise est-ce que c'est quelque chose pardon est-ce que c'est un thème sur lequel l'entreprise veut investir ou pas et ça c'est facile de le mesurer voilà tout ce qu'on voulait vous dire sur la culture la culture client ce matin on espère que le webinaire vous a apporté pas mal d'informations je regarde sur le chat il y a ah si il y a une question dans les canaux de contact n'a pas été abordé les documents de self-service à disposition des clients sait-on quelle part de clients consultent d'abord le site web leur espace client la FAQ avant de prendre contact avec la marque je regarde si Amélie elle est toujours en ligne je vais lui répondre je regarderai cette information là dans l'étude BVA Insight qui avait été faite pour élu service client de l'année et je vous apporterai une réponse c'est peut-être quelque chose qu'on peut mettre en complément du téléchargement si vous avez des questions n'hésitez pas en attendant on va meubler avec Julie donc on aura notre troisième épisode de la série relation client augmentée qui aura lieu le 15 février où on parlera des CRM et critères de sélection on s'intéressera à savoir comment est-ce qu'on choisit son CRM comment on réussit à le déployer aussi donc n'hésitez pas dans trois semaines on vous donne rendez-vous vous pouvez déjà scanner le QR code pour vous inscrire comme ça vous serez notifié au moment voulu pour vous connecter à ce webinaire et il y en aura un dernier ensuite également on s'intéresse vraiment à la culture client et la relation client augmentée donc il y a ces deux prochains webinaires et on va vous mettre peut-être quand même nos contacts n'hésitez surtout pas voilà on est disponible c'est vraiment un échange donc n'hésitez pas si vous avez des questions si vous souhaitez également vous connecter tout simplement à nous sur LinkedIn pour qu'on puisse échanger sur différentes thématiques on est à votre disposition on vous met également nos informations de contact juste ici est-ce qu'on a d'autres questions il n'y a pas de questions je viens de regarder il n'y en a pas super ah si si attends mais quid du RGPD dans l'exemple de l'étudiant qui va avoir 18 ans pas faux pas faux Stéphanie pas faux du tout après vous êtes dans le cadre d'une relation commerciale qui elle est déjà installée donc on n'est pas sur des des sujets de prospection et normalement ce sont des informations qui vous sont utiles dans le cadre de l'exercice de votre fonction d'assureur puisque vous devez savoir alors après tout dépend du type d'assurance que vous vendez mais si vous vendez de la responsabilité civile par exemple vous devez savoir qui sont les personnes qui composent le foyer mais c'est vrai que il faut que les informations dont vous disposez respectent ces règles du RGPD Mylène nous a posé une question comment faire évoluer la culture client quand les conseillers présents depuis des années dans l'entreprise ne sont pas favorables au changement à date tout ce qui a été présenté est en place déjà bravo bravo Mylène si vous avez déjà mis en place tout ce qui a été tout ce qui a été présenté et après comme tout projet ça va être de la conduite du changement vous pouvez mettre en place nous on fait ça sur nos projets nos projets CRM informatiques enfin en tout cas c'est ce qu'on conseille à nos clients c'est de créer des sortes de groupes pilotes où vous allez prendre des gens qui ne sont pas réticents au changement qui sont plutôt ambassadeurs etc et vous allez beaucoup investir sur eux pour espérer qu'eux-mêmes diffusent l'information non pas qu'ils soient en charge de diffuser la culture client mais qu'ils diffusent le fait que ces formations sont super ça va changer la vie de tout le monde etc vous pouvez aussi mettre en avant des personnes qui ont vraiment cet état d'esprit là de culture client en des exemples par exemple vous recevez un retour client qui met en avant un de vos collaborateurs qui vraiment le porte le porte au nu et bien voilà le fait de mettre ce collaborateur en avant parce qu'il a cette culture client là ça peut peut-être donner des envies aux plus réticents de faire partie de l'aventure après ce sont des idées je suis pas experte conduite du changement mais ça peut voilà ça peut être des petits trucs des petits trucs et astuces Julie tu nous remets le QR code si les gens veulent se joindre à nous le 15 février matin donc rendez-vous le 15 février et là on vous part à CRM et critères de sélection parce que comme vous l'avez vu le CRM est souvent si ce n'est l'outil avec un grand L majuscule qui va être central dans la gestion de la relation client donc c'est aussi important je ne sais pas si vous êtes en réflexion sur ces projets là mais voilà c'est important d'avoir un outil qui reflète nos besoins pour que l'outil se colle à nos besoins et non pas à l'inverse donc on vous encourage fortement à vous inscrire merci Julie pour ce moment merci à tous on vous souhaite une excellente journée et on vous donne rendez-vous le 15 février on vous laisse la Saint-Valentin tranquille on vous reparlera le lendemain merci à tous à très bientôt au revoir